Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Le 4 juillet dernier, Gilles Rétinger a été officiellement ordonné évêque par le cardinal Paroline, assisté par Mgr Ravel. Depuis, il a commencé sa mission dans le diocèse et surtout, il a présidé sa première messe à Mulhouse. Pour vous, nous étions... C'est beau ! Bonjour, Gilles. Tu savais comme ça me fait plaisir, c'est pas possible, entre le petit garçon comme ça, toujours aussi gentil, toujours aussi sûr. Moment d'émotion dans la sacristie de l'église Saint-Étienne de Mulhouse pour celle qui a connu le petit Gilles lorsqu'elle était auxiliaire maternelle à l'école Henri-Vébert. J'avais un petit garçon qui s'appelait Gilles et qui était un très très gentil garçon, mignon, calme, comment je dis, très doux. Je suis très très émue d'avoir appris la nouvelle, comme vous savez, comme vous n'avez pas vu quelqu'un pendant longtemps. Et puis qu'après, il arrive, et surtout avec le trajet qu'il a fait en passant Malagascar, entre autres. Il a eu tellement de difficultés avec tous ces gens très très pauvres et tout. Il était toujours au plus près du petit et du malade. C'est entouré du chanoine Vigneron et du père Patrick Keller que Mgr Heitinger préside cette première messe comme nouvel évêque auxiliaire du diocèse de Strasbourg. A sa manière, Patrick Keller revient sur cette nomination. Je me demande, après les annonces à moitié voilées de cet accouchement épiscopal, si Mme Klinkert n'a pas été en quelque sorte la sage femme qui a permis la précipitation finale. Je crois que c'est fondamental de voir dans la personne de Mgr Heitinger celui que Dieu nous donne pour notre salut, mais aussi pour sa gloire. Et le Seigneur qui n'abandonne jamais son peuple, le tire toujours du peuple pour conduire son peuple. Alors on sait bien que Mgr Heitinger a l'odeur de Mulhouse sur lui, l'odeur des brebis, l'odeur de l'Église universelle. Et je suis persuadé que le pape a été totalement attentif à ce qu'a pu lui dire l'Esprit-Saint lorsqu'il a posé sa signature. Fuis au pays de Judas. C'est là-bas que tu pourras gagner... Dans l'Assemblée, plusieurs figures politiques sont venues témoigner de leur joie d'accueillir Mgr Heitinger. Vous savez qu'en Alsace et en Moselle, l'Église et l'État ont une relation particulière. Et c'est un bonheur que d'être là aujourd'hui, d'avoir un nouvel évêque auxiliaire, originaire de Mulhouse, avec qui nous allons pouvoir travailler. J'ai senti toute la bienveillance qui est la sienne, toute la détermination aussi. C'est un Alsacien qui a des racines chez nous et qui saura faire du nord au sud de l'Alsace, pour que l'Église d'Alsace s'épanouisse, se développe en bonne harmonie avec toutes les religions. Présent également l'ancien sénateur-mère de Mulhouse. Moi j'ai ressenti une grande émotion. Il a eu son baccalauréat l'année où je suis devenu maire. Donc je ne sais pas si on s'est croisés, mais j'imagine toutes ces années de jeunesse, d'école, d'engagement qui ont pu être les siennes. Et puis je suis très admiratif de son parcours également aux missions de Paris, en Asie. Ça me fait penser à ses premiers missionnaires au XVIIe siècle d'ailleurs. C'est là qu'est née sa congrégation, c'est cette dimension universelle de l'Église. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais au fait, à quoi sert un évêque auxiliaire ? Alors l'archevêque, Monseigneur Ravel de Strasbourg, va me confier un certain nombre de chantiers. Mais évidemment, comme la charge de tout évêque, c'est tout d'abord de proclamer la parole, d'aller à la rencontre, notamment de la jeunesse. De soutenir les œuvres de charité, tout ce dont peuvent avoir besoin les personnes pour montrer non pas seulement la générosité de l'Église, mais en fait la présence du Seigneur au travers de cette générosité des personnes. C'est donc l'attention aux plus démunis, c'est proposer la parole de Dieu, c'est aller à la rencontre des jeunes et des anciens. Voilà, et j'espère sillonner l'Alsace et aller à la rencontre de celles et ceux vers qui j'ai été envoyé par le Saint-Père finalement. Nul doute que l'agenda de Monseigneur Heitinger va rapidement se remplir pour honorer cette nouvelle mission qui s'ouvre devant lui. Un agenda bien rempli que nous allons suivre de près pour notre émission. Dans le prochain sujet, nous allons parler d'un personnage célèbre, c'est peut-être l'Alsacien le plus connu au monde, il est docteur, il est pasteur. Jacques Dutron a même fait une chanson sur lui, bien sûr vous l'aurez deviné, c'est Albert Schweitzer. Et bien depuis peu, il a même une statue à Strasbourg. Nous étions à son inauguration. On regarde. Une étrange silhouette, des rythmes africains, un rassemblement d'officiels et de passants sur la place Saint-Thomas en cette fin d'été pour célébrer une grande figure alsacienne et strasbourgeoise. Le voici donc revenu sur les lieux de ses 20 ans, désormais assis au bord d'un ruisseau en guise de fleuve à l'embarénée, ne demandant qu'à s'entretenir avec les passants. Comme l'indique la plaque commémorative, il s'agit de rendre hommage à Albert Schweitzer. C'est deux jours plus tôt, par une matinée pluvieuse, que sa statue est installée avec beaucoup de précaution. L'idée est née parce que Schweitzer a marqué cette ville par son passage ici. Il a fait ses études à l'université, il a été pasteur à Saint-Nicolas, il a été professeur à l'université également, il a été directeur du Stift, et puis c'est ici à Strasbourg qu'est née l'idée d'aller faire des études de médecine et d'aller ensuite à l'embarénée au Gabon. Cette statue a été financée par un partenariat public-privé. L'artiste suisse, qui a gagné le concours ouvert pour la réaliser, suit avec anxiété l'installation de sa main. La tête est là. C'est un mouvement, c'est un mouvement. Parce que bon, quand on travaille depuis une année et demie sur une sculpture, et qu'en fait on se dit maintenant, il faut qu'elle apparaisse, il faut qu'elle advienne sur cette place. On a toujours un peu peur de se dire, est-ce qu'il sera vraiment là ? Attention derrière ! On va le redresser. Par le plus grand des hasards, celle qui a gagné le concours pour réaliser cette œuvre, a conservé dans sa mémoire un souvenir de son enfance. Je me rappelle qu'il y avait, j'habitais une petite ville dans la campagne vaudoise, et il y avait une petite dame, toute habillée un peu en noir, qui avait été infirmière chez le docteur Schweitzer, et qui venait collecter pour l'embaréner. Lui, il était déjà mort, mais elle avait été très jeune, infirmière, quelques années avec lui là-bas. Elle racontait des histoires d'Afrique, de fleuves, de pirogues, et puis bien sûr quand on est enfant, ça m'intéresse. Mais ce souvenir d'enfance n'était pourtant pas suffisant pour guider l'inspiration créatrice. J'ai énormément lu et je me suis imprégnée de qui il était en fait. Et puis petit à petit est venue l'idée de le mettre, non pas en gloire, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de le mettre sur une stèle par exemple, ou en gloire. Donc je me suis dit, ok, je vais l'asseoir sur ce mur, il y a ce joli mur là, et je vais l'asseoir là, les mains devant lui, calmes, reposées. Sur le mur où est placée la statue d'Albert Schweitzer, les passants peuvent découvrir une inscription en plusieurs langues. Dans les règles du concours, il y avait aussi la demande de trouver une phrase d'Albert Schweitzer qui nous parlait. Et moi, respect pour la vie, c'était ok, quoi. Dans les temps qu'on vit maintenant, je pense que c'est un des premiers qui a respecté la vie. Parmi les passants de la place Saint-Thomas ce matin-là, une habitante du quartier est particulièrement émue d'accueillir ce nouveau voisin. Lorsque j'étais petite fille, avec mes parents, nous habitions donc au Gabon, à Ovendo, à côté de Libreville. Et monsieur docteur Schweitzer, il était donc au même moment au Gabon, à l'embaréner, donc, pour faire son métier de docteur, en pleine brousse, quoi, voilà. Et un jour, papa, mes parents ont décidé qu'on allait passer la journée pour rencontrer Albert Schweitzer et tout. Et donc, nous avons passé toute la journée là-bas. Donc, j'ai eu l'honneur de connaître ce monsieur. Que ça te va, au point du positionnement. C'est bon ? Une fois, deux fois, trois fois ? Adjugé. Adjugé. À l'heure où la mode est au déboulonnage des statues, cette opération a été critiquée au sein même de la communauté protestante. Dans la presse protestante, avant même que nous ayions vraiment annoncé la démarche, il y a eu un article, faut-il déboulonner la statue de Schweitzer avant de l'avoir inaugurée. Finalement, ça colle bien à la personnalité de Schweitzer, qui était quand même une personne qui aimait les lieux où on libère la parole. Et il avait une parole franche, il a pris quand même des positions très claires face au nucléaire. Et donc, c'est quelqu'un qui aimait la disputatio, la discussion. Et finalement, ça ne nous gêne absolument pas qu'il y ait une approche polémique aussi autour de cette décision. Avant le dévoilement de la statue, c'est le moment pour les officiels d'actualiser chacun à leur manière l'œuvre d'Albert Schweitzer. Certes, Albert Schweitzer a vécu en Afrique à l'époque du colonialisme, dont il a d'ailleurs très vivement critiqué les excès. Il a exercé sa mission avec un certain paternalisme caractéristique de son époque. Mais surtout, il est l'auteur d'une pensée d'une incroyable modernité. Une pensée qui, en en juge par l'écho reçue dans le monde entier, a atteint l'universalité. C'est ainsi qu'il a forgé ici à Strasbourg le concept de respect de la vie comme fondement d'une éthique universelle. Hommes de lettres, théologiens, philosophes, musiciens, médecins, scientifiques, citoyens du monde et militants de la paix entre les peuples. Quelle dimension de l'humain, Albert Schweitzer, n'a-t-il pas exploré ? Le docteur Schweitzer a reçu en 1952 le prix Nobel de la paix pour, je cite, son altruisme, son profond respect pour la vie et son travail humanitaire infatigable qui a contribué à rendre vivant l'idéal de fraternité entre les êtres humains et les nations. Après les discours, vient le moment tant attendu, chacun retient son souffle. Le docteur Schweitzer est désormais un Strasbourgeois parmi les autres, prêt à engager la conversation. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.